L'idée des conclusions de ce rapport, c'est que l'Afrique peut aujourd'hui légitimement espérer son patrimoine et qu'elle n'aura pas à supplier la France ou à s'humilier pour le récupérer. L'idée, c'est que la France, dans la dignité, réouvre le dialogue avec l'Afrique. Les collections africaines du Quai Branly s'élèveraient à 70 000 œuvres et les objets qui pourraient rentrer dans la catégorie restituable s'élèveraient à 46 000 œuvres. Les œuvres d'art africaines qui sont arrivées en France sont arrivées de multiples manières. Dans le cas du Bénin, qui est un cas pratique qu'on peut prendre, il se trouve que les œuvres sont parties avec le piège colonial en 1892. Le général Dodds a emmené une partie des œuvres qu'il a données au Musée de l'Homme et une partie des œuvres sont parties aux soldats. On a tendance à vivre dans cette image de la colonisation et la colonisation a effacé notre histoire. Et donc là, tout à coup, le retour de ce patrimoine dans le pays veut dire votre histoire ne commence pas en 1892 avec la France qui arrive. Cette histoire commence bien avant et on a une histoire dont on peut être fier, dont on peut tirer des enseignements. Et pour moi, c'est ça qui est l'essentiel de ce rapport en réalité. Merci. Merci. Merci.